Et bonjour à tous, je m'appelle Vlad A4, Ghélène Koubekow, et regardez l'envergure de cette vidéo ! Ouh ! Regardez cette immense piscine ! Je n'ai aucune idée du nombre de litres d'eau qu'il y a ! Koubekow, dis-nous ! Euh, d'après mes calculs, quelque part, 6 tonnes à peu près. 6 000 litres ! Ouh ! C'est 6 000 bouteilles de 1 litre, c'est beaucoup ! Et aussi, regardez, nous avons cette pente ici, juste derrière. Pour l'instant, elle est sèche et ne glisse pas. Mais dans un instant, nous allons le remplir d'eau et de savon. Elle va devenir donc incroyablement glissante, comme une patinoire en hiver ! Et nous tomberons dans cette piscine ! Aujourd'hui, il y aura également beaucoup de défis, de farce et d'épreuve. En coulisses, la production A4 comptabilisera les points que nous allons obtenir. Et celui qui va gagner le plus de points dans cette vidéo remportera le prix. Ça va être super glissant ! Wouah ! Hé, je suis une étoile de mer ! Oh ! Bon, les gars, nous avons préparé le toboggan. Nous avons versé des litres de savon dessus et on a versé beaucoup d'eau dessus. Et alors, il est grand temps de faire notre premier plongeon dans la piscine. Les gars, qui va le faire ? Pas moi, pas moi ! Bon, alors, je suppose que je vais devoir y aller en premier. Bon, les gars, mettez un like pour me soutenir. Je vais faire ma première course maintenant. Allez, les gars, mettez quelques likes sur cette vidéo tout de suite. Allez, allez, faisons comme dans les films. Allez, je me tiens. Non, je ne te laisserai pas aller, c'est bon, mais non, 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 non ! Lâche pas, gliss, lâche pas ! Oh non, 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 non ! C'est normal ! Oh, regardez, moi, je le sens bien ! D'accord, mais tu sais, juste glisser comme ça, c'est un peu chiant, alors on prend des accessoires ! Allez, tiens, c'est pour toi ! Regardez, j'ai un mini bateau ! Je vais monter dessus. Oh, bien joué, remonte-le ! Allez, Kobiakov, qu'est-ce que tu fais ? Allez ! Bon, les gars, je reviens tout droit de la paille, je dois vous dire que c'était très rapide ! Allez, à trois ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Dans les lunettes ! Aaaaaah ! Les gars, comment sauver Kobiakov ? Je ne sais pas, j'ai peur que si je t'attrape, on tombe ensemble ! Reste là où t'es ! Bon, allez, Glenn, allez, sur le petit bateau ! Allez, c'est parti ! Wouhou ! Ah ! Ah 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 ! Wouhou ! Les gars, c'est super, c'est super rapide, les gars, avec force speed en mieux, je vous assure ! Les gars, regardez ça, j'ai une énorme trampoline ! C'est pour deux personnes, Vlados ! Ah non, moi, je vais y aller tout seul ! Regardez comme c'est grand ! Ok, les gars, je suis prêt ! Allez, 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 Vlados ! Allez, pousse ! Ah, attends, attends ! Wouhou ! Ah ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Waouh, c'est trop cool ! Ouais, je te jure ! Ah, j'ai failli de rester tout sec ! Mais maintenant, je veux sauter sur la trampoline, sur l'eau ! Ça, je l'ai encore jamais ! J'ai la trampoline sur l'eau, mec ! Ouais, je l'ai jamais fait avant ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Waouh, c'est trop cool ! Wouhou ! Vlad, laisse-moi essayer, s'il te plaît, ça a l'air trop bien ! Ouais, allez ! Attends, attends, je vais essayer, vas-y, attends, attends, je vais monter ! Allez ! Attends, hop, hop ! Vas-y ! Ha ha ! Allez, je te tiens, je te tiens, je te tiens, tiens-moi ! Moi aussi, moi aussi ! Allez, on y va ! On va chercher Kubikov ! L'un rame, l'autre contrôle ! Attends, attends, tu veux rindre trop fort ! Ha 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 ! Ha ha ! Allez, rame, on y est presque ! Kubikov, fais attention, attention, franchement ! Tu vas sauter du petit bateau ! Oui ! C'est une erreur ! Oui ! Non, 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 non ! Casse-toi là ! Non, Kubikov ! Ha ha ! Ha ha ! Youpi, je n'ai plus d'amis ! Ha ha ! Ok, le dernier à grimper sur le toboggan est un pigeon ! Kubikov, non, tu peux pas te mettre au travers du chemin, non ! Vlad, t'es d'accord, attention ! Ah non, Kubikov n'est plus mon ami ! Il arrête pas de me bousculer, de me piéger et tout ça ! Oh ! C'est amusant ! Comment t'as fait pour monter là-haut ? Je sais pas ! Mais casse-toi là ! Ah ! Ha ha ! J'ai poussé Kubikov ! Ça y est, je me lance ! Ça y est ! Hop ! Tu es le premier ! Ouais, c'est tout ! Ouais, c'était pas mal ! Ça y est, Glenn et moi, nous sommes arrivés les premiers ! Alors, Kubikov est qui ? Je perds ! Parce que tu es le dernier ! Oh merde, les gars ! On a encore un énorme homard ! On va descendre sur lui ! Il est pour deux personnes ! Wow ! Regardez, on peut descendre sur le ventre ! Très bien, je serai sur mon ventre pour te soutenir ! Bon, ça y est, je suis sur le homard ! T'es prêt ? Non ! Non, je ne suis pas prêt ! Allez, allez, allez ! Je t'en prie, juste trois ! Aaaaaah ! C'est génial ! C'est génial ! Ouais, t'as bien vraiment bien fait, t'es trop balai ! Bon, retournons au bateau à la nage ! Je pensais que ça serait pire ! C'était vraiment cool ! Tant des gouttes sur la caméra ! Kubikov est tombé ! Kubikov, regardez les gars, il paraît que c'est pas un bateau en fait, c'est carrément des skis ! Kubikov ! Ne me chatouille pas ! Ok, Glen Tick, je suis prêt ! Allez, vas-y, allez, Vlados ! Aaaaaah ! Ok, Glen, vas-y ! Allez, attention, c'est parti les gars, j'y vais ! Attention au mini-ski ! Ha 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 ! Ouah ! Ouah, c'était vraiment... Les gars, je recommande à tout le monde d'essayer ! Vraiment, un vrai skieur, c'est trop bien ! Donnez-moi un flamant rose géant ! Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Vous allez le voir, les gars ! Ouah ! Alors, le plus grand saut de flamant sur le plus grand flamant de tous les temps ! Et c'est parti, c'est parti ! Ouah ! Ouah, la vache, c'était trop mal à l'aise ! Je ne suis pas pris du tout, les gars ! C'était trop bien ! Ouah, Kubikov utilise la mallette gonflable ! Et un, deux, trois ! Ouah ! Ha 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 ! Ha ha ! Il a coulé ! Ha 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 ! Non, 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 non ! Non, c'est interdit, c'est interdit ! Eh bien, nous avons descendu tout ce toboggan avec tout ce qu'on pouvait ! Le toboggan est incroyablement glissant ! Et maintenant, nous allons verser encore plus de savon, ajouter plus d'eau et enfin commencer les défis et se battre pour la thune ! C'est parti ! Les gars, nous allons faire un concours pour les points ! Première tâche ! Est-ce que vous voyez le bouton rouge tout au fond de la piscine ? Hum hum ! Avec cette cloche, qu'est-ce qu'il faut faire ? Appuyez dessus ! Maintenant, nous allons faire une course de navette à trois ! Nous descendons le toboggan en même temps, nous traversons la piscine, chacun d'entre nous doit appuyer sur le bouton et revenir ici ! La personne qui arrive la première marque un point ! Vous pouvez compter sur moi les gars ! Haaaaaaah ! Eh non, euh, mets-toi à travers de son chemin ! Allez, espérez ! Allez, empêche-le ! Attendez ! S'il te plaît, empêche-le ! Allez ! Aaaaaah ! Yeeees ! Je suis le premier ! Je n'ai pas commencé à aller à la salle de sport et m'entraîner pour rien ! Les gars ! Et pourquoi vous battez-vous ? Juste pour le plaisir ! Et dites-moi me faire un check ! Hé, Glette deuxième et Kobiakoff troisième ! Tu viens de choisir une tactique pour t'assurer que personne ne se mette en travers de ton chemin ! Ouais, j'ai eu ta chance que personne ne me poursuive ! Je courrai en disant, Glette ne me suis pas et s'il te plaît ! Donc j'ai été bousculé par Kobiakoff et j'ai décidé de me venger quoi ! Les gars, il va y avoir un autre tour ! Mais maintenant, nous ne devons pas toucher le bord de la piscine ! Vous imaginez, il faut tout de suite attraper le bois sur le toboggan ! Oh putain ! Empeche Kobiakoff ! Heu ! Heu ! Heu ! Non, Kobiakoff ! Mais les gars ! Ouais ! Comment ? Comment ? Dans cette grande bataille, j'ai marqué deux points de round ! Vous avez vu comme je suis passé par-dessus Kobiakoff, c'était génial ! Ok les gars, maintenant le deuxième jeu qui est plus intéressant pour nous ! Et c'est la balle aux prisonniers Chacun de nous se rend à tour de rôle au bord de la piscine Et à trois, la personne doit arriver jusqu'ici Et quand il est arrivé, le chronomètre s'arrête et la personne enregistre son temps Mais ce n'est pas si simple Nous avons des ballons de baudruche avec de l'eau Que nous allons lancer Une bassine pour chaque personne Nous allons donc voir qui aura le meilleur temps Kubikov n'a pas du tout de chance, je veux juste pouf pouf Alors, regardez ce nombre de ballons Ok, nous devons récupérer la balle rouge tout de suite Et vous savez pourquoi Ouais, alors moi je prends la couleur du like Allez, alors, Kubikov t'es prêt ? Oui On tourne la piscine jusqu'au bord, vas-y Toutes les chevilles sont sorties, tu peux toutes les utiliser Ah, tu ne peux pas toucher le bord de la piscine Tu montes ici T'es prêt, Kubikov t'es prêt ? Oui, un, deux, trois Voici le chronomètre Allez, allez Il perd du temps en restant là-bas Il perd du temps, regarde Le temps, presse, dépêche-toi La tactique de Kubikov est mauvaise Peut-être qu'il attend que nous faisions foirer toutes les balles, non ? Mais pas qu'il attende Alors, Kubikov, tu vas rentrer ou pas ? Il arrive, il arrive, il arrive Et hop là ! Je vais garder ce sanglier pour plus tard Kubikov, tu viens à l'année prochaine Oh, 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 oh ! Allez, rapproche-toi de moi Bravo Kubikov ne gère plus du tout son temps Depuis une minute, j'ai l'impression qu'il laissait qu'il arrivait Kubikov, bien essayé, bien ! Allez, Kubikov, fais bien, allez ! Oh, regarde, il monte, allez ! Je ne peux pas sauter, j'ai des crampes aux jambes Essaye, vas-y, saute ! Ça fait déjà deux minutes qu'il bataille comme ça ! Mais les gars ! Oh, 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 oh Ok, je vais l'atteindre un peu Laissez-moi saunter Allez, saute, saute, c'est ça Kubikov, fais bien, allez ! Allez ! Je lui fais peur ! J'en ai marre, laissons-le gagner Gagner ? Les gars, vous aussi, vous aurez pas raison Juste la dent du gainer, allez ! Gagner, juste, juste gagner, juste gagner De toute façon, ça fait déjà trois minutes Deux points, on en est Oh, et il monte, il monte, il monte ! Ah, t'es d'accord, t'es un blagueant, quoi ! Oh ! Allez, on lui tire dessus, on lui tire dessus ! Ah ! Oh ! Allez, trois derniers obus, Bladoss ! Allez, un, deux, trois ! Oh ! Et c'est tout, on n'a plus de ballon ! Allez, allez, à cinq ! Non, bande de traîtres ! Des traîtres ? C'est l'arrêt du jeu, Kobécoff ! Oh ! Allez, c'est l'heure, là-bas ! Ou à quatre minutes trente-cinq, Kobécoff, quatre minutes et demie, tu te rends compte ? Et maintenant, Glenn, je pense que c'est à toi ! Non, c'est plutôt à toi, John ! Un Shifumi ! Allez ! À une seule victoire ! Pierre, feuille, ciseaux, un, deux, trois ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Il a voulu me couper avec des ciseaux ! Yep ! Ok ! Moi, je vais me venger sur lui ! Ouais, et Glenn se rangera de moi plus tard avec Kobécoff ! Je pense que je peux le faire parce que j'ai toujours aimé les tractions et c'est la principale chose à faire ici, vraiment ! C'est pas trop dur, quoi ! Oui, les ballons d'eau sont de l'eau et désagréables, je sais, j'ai tout à fait d'accord, mais il faut les supporter ! Mais il va y arriver ! Eh bien, vas-y, vas-y, vas-y ! Nous avons tout entendu ! C'est pas assez glissant ici, venez, on rajoute du shampoing ! Mais on est prêts pour ton air ! Hein ? Et encore du shampoing, en plus ! D'accord, je vais le supporter ! Ça peut que me rendre heureux de toute façon ! Je vais me laver le savon de mes gants pour les rendre moins glissants, eh ouais ! Personne ne me l'interdit ! Allez, Glenn, ça fait longtemps qu'on t'attend ! Vous avez attendu, n'est-ce pas ? On attend ! Allez, on va voir ! Vous n'êtes pas prêts pour cette vitesse, les gars ! Alors, t'es prêt ? Oui ! Un, deux, trois ! Très bien, vous allez voir ! C'est bon, alors, j'ai fait ! Combien ? 38 secondes ! Alors ! Décris tes émotions ! Je suis le plus fort, c'est tout, voilà, c'est tout ! J'ai l'impression d'être bombardé par un avion ! Ok, c'est au tour de Vlad, 38 secondes ! Oh, Vlad a toujours eu plus les boules ! C'est la merde pour lui ! Puisque Vlad n'a pas eu pitié de moi, bien sûr, je vais lui rendre... Là, moi, n'est pas bien sûr ! Les mecs sont très en colère contre moi en ce moment ! J'ai frappé Glenn si bien à plusieurs reprises ! Je pense qu'ils vont se venger de moi autant que possible ! Je suis prêt ! Vlad ! Oui ! Tu te souviens quand tu me piquais avec mon savon ? Hein ? Alors, t'es prêt ? Oui, je suis prêt ! Un, deux, trois ! Ah 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 ! 23 ! 15 secondes de différence ! Comment est-ce que t'as fait ça, toi ? Les gars, 4 minutes et demi de différence ! Comment avez-vous fait ? J'ai essayé de pas hésiter une seule seconde ! Ouuuh ! Trois points de différence, quand même ! T'as un bon gagnant ! Alors, dis-moi, est-ce qu'une sensation effrayante de voir autant de malons qui volent dans ta gueule ? Ça fait vraiment peur ! Moi, j'avais très peur pour mes lunettes, c'est pour ça que j'allais si lentement ! Les garçons sont déjà au bord de la piscine ! C'est donc un nouveau défi qui commence, ouais ! Vous pouvez remarquer que les garçons ont une ceinture et une corde commune ! Et ouais, le premier à atteindre cette ligne jaune, juste là là, et de cliquer dessus ! Mais ce n'est pas si simple ! Vraiment ! Ils n'ont qu'une seule corde et chacun peut la tirer sur soi ! Maintenant, on va voir si c'est le poids, la force, l'intelligence, la dextérité décide ! Vous êtes prêts ? Ouais ! Allez ! Deux, trois ! Eh bien, eh bien, eh bien ! Que voyons-nous ? Un joueur appelé à 4, la 13 jusqu'à présent ! Komiakov prend un départ très confiant ! Il est très confiant ! Attention ! Wouhouhouhou ! Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Vlad sort avec un avantage certain ! Ah ! Komiakov tire la corde ! Komiakov ! Komiakov tire la corde ! Komiakov, il me tire ! Lâche la corde ! Je suis vos derniers ! J'arrive pas à me trapper ! J'arrive pas, il me manque 16 centimètres ! Ok, maintenant, nous allons voir qui sera à bout de force en premier ! Les bras de Komiakov ou les jambes de Vlad à 4 ! Le vrai tir à corde commence ! Et pique ! Komiakov, Komiakov ! Il a fallu s'intéresser vite à la corde ! Attention, il va tirer ! Il tire ! Komiakov le prend de force, très probablement ! Ok, Vlad prend la corde pour une réserve, afin d'en avoir assez pour sauter ! C'est très important ! Komiakov a trop de corps ! La fin de ce mal serait inattendu, je vous l'assure ! Mes chers spectétateurs ! Vlad à 4 ! Tente de retenir Komiakov par la force ! Mais Komiakov a beaucoup de cordes ! Et il en a encore à revendre ! C'est ici que le vrai combat entre les deux titans a commencé ! Que voit-on ! Vlad à 4 ! Ne veut pas tous aider ! Après tout, le quatrième point est très important pour lui aujourd'hui ! Eh oui ! Komiakov a plus de cordes de toute façon ! Il peut essayer de se battre ! On va voir ! Où c'est qu'il a autant de cordes ? Attention ! Vlad à 4 ! Il doit prendre des mesures extrêmes ! Prendre les cordes à Komiakov ! Ce n'est pas encore clair ! Va-t-il l'assommer ? Et il va probablement reculer lui-même ! Il va probablement reculer lui-même ! Les gars ! Les gars ! Pour terminer ce jeu, vous devez atteindre la barre orange ! Les gars ! Les engers commencent ! Qui va laisser partir qui ? Les gars ! C'est chaud ! Je pense que nous devons lancer les engers maintenant ! Quoi ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Vlad s'est libéré de la corde ! Et alors Komiakov se met à pleurer parce qu'il a perdu ! Et voilà ! Komiakov a cassé la corde ! En résumé, Komiakov a réussi à faire le malin et a perdu ! Quatre points ! Je te félicite jeune homme ! Tu as bien résisté ! Bravo ! Vraiment ! Vraiment ! Allez ! A toi de jouer ! Merde ! Pendant que les gars se préparent, je vais ajouter un peu de savon ! Très bien ! Vous êtes prêts ? Attendez ! Montrez-moi ! Ah ! C'est de la triche ! C'est de la triche ! Il a failli me battre avec des tactiques pareilles ! Un ! Deux ! Trois ! Bon, ok ! Les gars commencent ! Komiakov ! Komiakov a un peu d'avance parce qu'il a déjà participé au jeu et qu'il sait comment ça fonctionne ! Bon, on en met encore un peu ! Désolé ! Les gars, je pense que ça va durer pendant longtemps, alors je vous demande de vous inscrire à ma chaîne ! Oui, c'est ça l'inattendu ! En arrière-plan de la bataille des deux titans, je vous demande de vous abonner ! Parce que les abonnements sont importants pour des projets aussi cools ! Abonne-toi ! Ok, Glenn a pu faire quelque chose ! Regardez ! Il a commencé à monter ! Ecoute, tout ce que je peux faire, c'est rester mobile ! Et il est à bout de force de toute façon ! Et toi, qu'est-ce que tu as faire ? Il vient d'attraper la corde principale ! Et il est sur le point de péter les plombs, brusquement ! Et il suffit d'entrer pour que tu sois au fond ! Il a une carcasse qui ne lui permettra pas de se relever rapidement ! Vous êtes là, c'est tout ! Ah, ça c'est vrai ! Ça c'est vrai ! Les gars, je vous dis, Quebekov est un raton laveur professionnel ! Ouah ! Ouah ! J'ai pris demi-mètre à Combien-Coff ! Ah, regarde ça ! Quel genre de manœuvre est-ce ça ? Quebekov, tu essaies de mordre la corde ou quelque chose comme ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de naître tranquillement ! Bon sang ! Où est l'arbitre ? Dans tous les cas, je vais le niquer, je suis sûr ! Regarde ! C'est un combat où on désigne le gagnant, on ne peut que perdre ou gagner ! Il est à bout de force ! Je lui fais perdre un centimètre par centimètre ! Il semble que Glenn soit en position de perdant jusqu'à présent parce qu'il a une quantité limitée de cordes et il ne peut pas tirer dessus ! Quebekov contrôle parfaitement la situation ! Ok, Glenn est de plus en plus haut, mais pourra-t-il faire le saut final ? L'essentiel, c'est pas lâcher la corde ! Pour être honnête, vous savez ce que je vais faire ? Je ne suis pas prêt à me battre au prochain tour, mais à donner mon point au vainqueur de ce tour ! Le vainqueur va gagner alors deux points ! Ok, Quebekov monte sur le toboggan ! Maintenant, deux points lourds ! Deux meilleurs rires de la galaxie seront sur le toboggan ! Quebekov est déjà sur le toboggan ! Et Glenn qui saute ! Il fait le saut ! Sur quoi je dois appuyer ? Là, le point, il est à la pompe ! Ici, il faut que tu appuies là ! Vas-y ! J'ai appuyé ! T'as pas appuyé ! T'as pas appuyé ! J'ai appuyé ! Glenn a gagné ! Victoire ! Deux points ! Quatre, deux, zéro ! J'ai gagné la distance de la corde centimètre par centimètre ! Et ouais ! Impressionnant le saut à la fin ! Et dès que j'ai senti qu'il y avait une micro-chance, j'ai... Qu'est-ce que j'ai sauté jusque-là ! S'il vous plaît, les gars ! Espèce de raton laveur ! Nous sommes pas amis avec les ratons laveurs ! Prochain tour ! Nous avons donc fait le calcul et réalisé que Quebekov est déjà... Il est perdant ! Les chiffres ne mentent jamais ! C'est pour ça que les gars entrent dans le dernier tour à deux ! Et celui qui gagnera obtiendra trois points ! Trois, les gars ! Vous pouvez gagner ! Bref, je vais vous expliquer les règles ! Regardez ! Nos battants sont devenus colorés ! Mais nous avons deux rouges, deux jaunes, un bleu et un seul vert ! Glenn et moi allons nous rendre dans un bois au hasard ! Et Quebekov sera l'annonceur du jeu ! Peu importe la façon dont nous jouons ou l'endroit où nous nous trouvons ! Il annonce au hasard l'une des quatre couleurs ! Glenn et moi devons sauter sur cette couleur et rester ! Et quand Quebekov va dire bleu ou vert, là ça sera la vraie guerre ! Zut ! Et comment moi je suis censé voir ça ? Ça doit être hyper drôle ! Dans la vidéo, bien sûr ! Et oublie pas de mettre un rail ! Je plierai pas ! Bon alors, on se met en opposition ou quoi ? Je sais à peu près quelle sera la position de Quebekov ! Ok, c'est parti ! De toute façon les gars, si vous n'avez rien compris aux règles, regardez jusqu'au bout ! Le dernier arme ! Je crois qu'il faut ajouter du savon, Quebekov ! Aucun souci ! T'as perdu la tête ou quoi ? Vladislav, pour vous je ferai n'importe quoi ! D'accord, qui va aller au tableau ? Qui va aller au tableau ? Clint ! Tu fais trop de bruit ! Ne t'inquiète pas, Vlado, je maîtrise la situation ! Quel est le parfum de tes chips ou quoi ? Crémé, crée herbe ! Oh, moi j'ai un classique ! Avec du fromage ! Mmmh, au fromage ! Cool ! Et si on échangeait ? Encore en train de manger en glace ! Papier ! Claire ! J'en ai marre de vous ! Ivanovanovitch, désolé mais j'ai vraiment très très faim quoi ! Ouais ! Dans la classe, tu dois étudier, acquérir des connaissances, pas manger des chips ! A partir de maintenant, Vladislav, notre meilleur élève et celui qui est de service, vérifiera toutes les poches et tous les cartables pour s'assurer qu'aucune sucrerie n'a été apportée ! Qu'est-ce que tu souris toi ? Jatte les chips vite ! Jatte les chips vite ! Et bonjour à tous, je m'appelle Vlad A4, Glenn ! Et vous auriez dû voir ce qui nous est arrivé ! Le professeur nous a mis dans tous nos états avec la nourriture ! Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas rester en classe sans manger ! Ouais, alors il y avait ce gros type-là qui nous surveillait, putain ! Glenn, nous sommes des gens intelligents et créatifs ! On peut bien faire entrer des sucreries en classe, hein ! Alors faisons une putain de vidéo, d'accord ? C'est une excellente idée ! Alors, cher abonné, voici la vidéo intitulée « 10 façons d'introduire des sucreries en classe » Et en plus, on s'en fout de cet homme de service ! Tu l'as vu, il ne va pas plus loin que sa main, on peut facilement le tromper ! Vlad ! Très bien, allons-y ! J'ai une idée ! Je te propose de déguiser ces longs bonbons gélatineux avec... Hop ! En crayon, quoi ! Il y a même une tige à l'intérieur ! Oh là là ! D'autant plus qu'il existe des crayons qu'on peut nouer ! Est-ce que vous en avez déjà vu des comme ça ? Moi, j'en ai vu ! Ok, Glenn, il nous faut un tel crayon, un cutter ! J'en ai un comme ça ! D'accord, aiguissons-le ! Et regardez ça, c'est magnifique ! Regardez-le ! Tu le prends et tu écris ! Et tu connais ce truc qui consiste à prendre un crayon et à le faire comme ça ! Et regarde, c'est comme de la gélatine ! Cool, hein ? Comment ça fait ça, mec ? C'est ça, ça en devient dur ! Magicien ! Eh, t'as appris aussi la magie ? Regarde ! Voilà ! Regardez, nous avons déjà taillé tout un tas de crayons ! Ah ! Mais les crayons n'ont pas la même longueur ! Il y a des crayons courts, des crayons courts, des comme ça, des comme ça... C'est celui qui a traversé toute la scolaire avec toi ! Le crayon légendaire ! Et ce qu'il y a de trop, on peut... Avec les crayons, je pense que ça va marcher à 100% ! Mais j'ai une autre méthode intéressante ! Regarde ! Qu'est-ce que c'est ? Une gomme ? Nous la prenons ! Pourquoi ? Attends ! Parce qu'on va remplacer la lessive avec des chamallows ! T'appelles ça de la lessive, toi ? La lessive ! Gomme à efface lessive ! Gomme à efface... Lessive ! Gomme ! Lessive ! Gomme ! Tu sais comment résoudre ce putain de problème ! Pas question, c'est une lessive ! Les gars, écrivez dans les commentaires gomme ou lessive ! On voit pas du tout la différence ! Mais c'est pour le dessert ! Très bien ! Allons-y ! Allons-y ! Et je lui ai dit, sortez ! Et il reste planté ! T'es fou ou quoi ? Tu m'as cassé mon bureau ! Et t'es fou vraiment ? Non t'approche pas non ! Ok les gars, montrez-moi vos sacs ! Vous vous rappelez ce qu'Ivan Ivanovitch a dit ? On s'en souvient ! Je suis sûr que vous avez des sucreries dans les sacs ! Allez recule mon gros, laisse-moi m'asseoir ! Je vais appeler Ivanovitch et je vais lui dire que vous ne m'écoutez pas ! Check ! Allez vas-y ! Tiens, regarde ça ! Oh, c'est mes crayons préférés ! Les gars, où est-ce que vous les avez achetés ? Je t'ai tellement volé en 5 ans, c'est tout ! Allez, pose-le ! J'ai pas besoin de ça ! D'accord ! Ok, vous n'avez même pas de bonbons, c'est suspect ! Passez ! Moi je suis le meilleur délégué ! Personne ne peut me passer ! Glenn, passe-moi le crayon ! Mais tu devrais ramener les tiens en fait ! Merci ! Bon, bon, on écrit, on écrit... Sujet, les fractions ! Blados, donne-moi une gomme ! Tu veux que je te donne une gomme ? Glenn, j'en ai une, tiens ! Prends la sienne ! Non, je veux celle de Vlad ! Il en a une bonne, une allemande ! Tiens ! Prends cette gomme ! Merci ! J'en ai qu'une seule ! Ma préférée ! La seule ! D'accord ! La danse ! La gomme, elle est finie ! Je vais t'en acheter une nouvelle ! Cool ! En fait, emporter des bonbons n'importe où est très amusant et super cool ! J'aurais aimé l'exampleur au cinéma quand vous y étiez ! Mais on t'a appelé ! Mais t'étais au travail, je ne sais quoi ! C'est quoi ce travail d'ailleurs ? Peu importe, c'est pas grave ! Bon d'accord ! J'ai une autre solution ! Nous prenons un dossier et dans le deuxième dossier, j'ai du papier de couleur verte ! Tu vois ? J'ai apporté avec moi de la gélatine verte colorée ! Nous allons les mettre juste comme ça, parfaitement ici ! Et l'intello ne le verra même pas et pensera que c'est du papier ! C'est une idée géniale ! Et toi, qu'est-ce que tu te proposes ? En fait, je veux prendre un truc tué et mettre des Pringles ! Mais c'est quoi un tube ? Oh ! Voici un tube, regarde ! Et voici les Pringles ! Bon, passons au décollage ! La taille parfaite ! Ah le voyou ! Ouais ! Et moi, j'alligne une feuille de papier vert ma parfaite ! Bon, regarde ! Une feuille verte ! Et voilà une feuille verte ! Mais là, on a les sucreries ! Ouah ! Ça devrait vraiment marcher ! La façon dont nous l'avons fait est cool ! Ce pignouf ne se détroutera de rien ! Alors, qu'avons-nous ? Binoclard ! Avons-nous du dessin ou des arts visuels aujourd'hui ? Arts plastiques ! Ah, ouais ! Stop ! Mais quoi encore ? Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier ? Qu'est-ce qu'il y a dans le tube ? Et qu'est-ce que ça peut faire ? Rien ! Montrez-les ! Montrez-moi ! Montrez-moi ! Montrez ! Si vous n'allez pas montrer, je vais pas vous laisser passer ! Ils vont vous mettre un zéro et après vous convoquez vos parents à l'école ! Compris ? Écoute, t'es seulement l'officier de service, pas le principal ! Pour qui te prends-tu ? Je vais te botter le cul, espèce de Binoclard ! Ne m'approchez pas ! J'ai fait du karaté en fait ! J'ai une ceinture noire ! Ah 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 ! Une ceinture ne serait pas que le soutien d'air son ventre, ouais ! T'es fou ou quoi ? Ah ! Montre-moi ce que t'as dans le tube ! D'accord, je vais te montrer ! Y'a rien dans le tube ! Ça c'est quoi ? Des chips ? Non ! Va les jeter ! Pas de nourriture dans la salle de classe ! Des Pringles, qu'est-ce qu'on jette là ? Des feux nuits en classe avec de la nourriture ! Il est faim, ouais, j'ai faim en classe ! Ah, c'est fou quand même ! Non, moi c'est bon, j'ai rien ! J'ai des feux et c'est tout, c'est bon ! J'ai rien, c'est pas comme lui ! Doucement, doucement ! Bon, c'est pas grave Glenn, je vais partager mes feux avec toi ! T'as oublié les tiennes ! Oui, j'ai oublié les miens ! Ouais, c'est pas grave ! Il me semble que le directeur arrive ! Vados, nous avons trouvé un moyen d'introduire du coca en classe ! J'en ai marre de manger tout sec, ouais ! J'ai besoin de quelque chose pour me rafraîchir ! Une canette, c'est ça ? Hum hum ! Alors, voilà, j'ai tout compris ! C'est facile ! Qu'est-ce que t'as trouvé ? On prend ça, et on fait un véritable objet d'art ! Eh, regarde, c'est magnifique ! Et regarde, y'a même une paille ici ! Un tube ! Oh, je l'avais pas vu du tout ! Ouais, c'est bon, on y va ! Attends, pourquoi ne pas l'introduire en douce ? Ouais, je me sens pas très bien ces derniers temps ! Allez ! Alors, qu'avons-nous aujourd'hui ? Des fractions ? Encore ? J'espère que vous avez pas de bonbons ! Quel bonbon ? Seulement des crayons ! Seulement des crayons ! Regarde, de tous les côtés, je donne, je donne ! D'accord, je vois les crayons ! Bravo, vous les avez pris avec réserve ! D'habitude, les miens, vous les volez et vous les rendez jamais ! Tiens, voici un cadeau pour toi ! Tu sais, nous sommes partis du mauvais pied ! T'as l'air d'un bon gars ! Et moi non plus, je suis pas un mauvais gars ! Ah ! Ah ! Cough, 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 cough ! Cough, cough ! Cough, cough ! Vlat, est-ce que tu peux me passer la trousse avec un crayon ? Tu veux un crayon particulier, peut-être ? Non, je vais en choisir à moi-même ! Vas-y ! Bon, voilà ! Merci ! Merci ! Joli crayon, vraiment ! Il va avoir une opération pour faire entrer les bonbons en toute sécurité dans la classe ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je m'en occupe ! Glenn, j'y ai pensé vraiment ! Nous aurons les meilleures notes pour cela ! Regarde, voilà, voilà ! Oh, qu'est-ce qu'on fait ? On le fait entrer là-dedans ! Y'a une poche spéciale ici ! Passage interdit ! Passage pour piétons ! Et bien sûr, qu'en est-il des gilets ? Mince, regarde ce que j'ai trouvé ! Des langues savoureuses à la place des piches nets ! Wow ! Et comment as-tu remarqué ? Je suis dans le même état d'esprit que toi ! Et on le met ! À ma classe de MC ! À ma classe de MC ! Ta-da-ta-ta-ta ! Ok, passage piéton, passe ! Bonjour, Vlannick ! Oh, les gars, c'est comme ça que vous vous êtes préparés pour le MC ? Oui ! Les gars, est-ce que vous voulez obtenir une bonne note ? Bien sûr ! C'est la fin du trimestre ! Bravo, bravo ! Mon école ! Ouais, la tienne ! Et vous avez même apporté des pancartes ! Ouais ! On les a faits en vrai métal ! Regarde ça ! Ouais, elles sont en métal ! Regarde ! Oh, de l'étain ! Zut ! Bougez pas ! J'ai pas compris, là ! Quoi ? Quoi ? J'étais plus tard ! Donc vous m'avez menti ! Vous avez décidé de passer des bonbons ! Alors que moi, je vous ai cru ! J'ai cru que vous êtes devenus beaucoup plus raisonnables ! Ça y est, j'en ai marre ! Maintenant, je vais tout noter dans mon carnet ! Et qu'est-ce que vous êtes là ? Sortez de la classe ! Vous allez jeter les bonbons ! Allez-y ! Vas-y, passage piéton, tout ça ! Et pourquoi tu frappe si fort ? Parce qu'il m'énerve ! Avant, tout allait bien ! Maintenant, ils ont ce putain de vladique ! Qu'est-ce que tu lis ? Un livre ! Elles essaient d'utiliser le docteur en personne ! Je me dis que pour vaincre l'ennemi, il faut d'abord l'étudier ! Allez ! Une histoire sur un sage ? Oui ! Et alors, mais le problème ? Allez, ne te prends pas la tête ! On va trouver quelque chose de suite ! Je sais même pas où je me suis arrêté, putain ! Ecoute, je viens d'avoir une idée ! Pour éviter que cela ne se reproduise, il te faut un marque-page dans ton livre ! Et alors ? On prend les marque-pages, et on les met dans le livre ! Ah, je vois ce que tu veux dire ! Et moi, je vais trouver un livre plus grand pour y mettre deux marque-pages ! En réalité, je ne perdrai jamais l'endroit où je lisais ! Ok, alors moi, j'ai lu jusqu'ici ! Là, c'est Gleb qui est arrivé ! Gleb, on a lu plus que toi ! Et c'est jusqu'ici que Glenn t'a lu ! Ouais, je n'ai jamais aimé Scarlett Jalis ! Alors, on y va ? Attends, j'ai encore une idée ! T'imagines ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ok, ça c'est quoi ? C'est de la craie ! Oh ! Putain de merde, c'est de la guimauve collée ensemble ou pas ? C'est ça ! Tadam ! Deux paquets de crayons de couleurs ! Cool ! Ok, comment tu vas faire entrer en douce, ça ? Génial ! Allez, c'est parti ! Bon bon bon, et l'autre il est où ? Oh, son professeur lui a demandé d'apporter quelque chose ! Je ne lui ai jamais rien compris ! C'est bizarre, je croyais qu'on me demandait ça à moi d'habitude ! Comment on peut se distraire d'une mission aussi importante ? On ne peut pas mettre quelqu'un d'autre dessus ! Oui, je suis d'accord avec toi ! Qui d'autre si ce n'est moi, comme on le dit ? Et qu'est-ce que t'as dans tes mains ? Bah, un livre ! Je veux devenir aussi intelligent que vous, alors je commence à lire quoi, tu vois ? Eh bien bravo, bravo ! Et qu'est-ce que tu lis ? C'est quelque chose sur les singes quoi ! D'accord, bien joué, viens t'asseoir ! Je suis tellement cool, mais tellement ! Je donne un tel exemple aux fainéants qui se prennent immédiatement la tête ! Hop ! Que faites-vous ? Oh, voilà le deuxième ami ! Tu ferais mieux de prendre exemple sur ton ami ! Il est enfin sur la bonne voie, lui ! Et c'est Ivan Ivanovitch qui m'a demandé de faire ça, hein ! Et de quel genre d'affaire s'agit-il ? C'est une affaire très responsable ! Peut-être même que je ne devrais pas te raconter ! Ne pas en parler à moi ? Je suis le confident d'Ivan Ivanovitch ! Je ne comprends pas comment il a pu vous confier quoi qu'il se soit ! Ouais, vas-y, c'est ça, tes blabla ! Je suis allé chercher de la craie ! Je vais la mettre ici, et le reste de la boîte restera avec moi ! Ah, de la craie ! Il envoie même les élèves de CP pour faire ça, assieds-toi ! D'accord Vlad, au tableau ! Moi ! Oui, oui, toi, à quatre, lève-toi ! Prends une craie, écris le thème de la leçon d'aujourd'hui ! J'espère que ça va suffire ! Le sujet ? De quoi s'agit-il ? L'hippo-linôme ! Quel sujet ? C'est un sujet très intéressant ! Oh, j'ai flippé ! Bonjour ! Salut ! Et c'est quoi ce truc-là ? T'as devant toi le Royal Guardsman de Grande-Bretagne ! Et alors, mec ? Et bien quoi ? Dans quelle classe allons-nous maintenant ? En anglais ! Justement, et... Ah, c'est vrai ! Le professeur a dit que celui qui est prêt par le costume reçoit 5 points ! C'est juste ! Et voilà ! Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo ! Comment allons-nous apporter des bonbons en classe ? Une canette de coca ! La voilà ! Et une paille ! Kiff ! Et t'en as un autre ou quoi ? Bien sûr ! Allez, alors je me change aussi, on y va ! Gards has been got British more for such ! Londres est la capitale de la Grande-Bretagne ! Bonjour ! Bonjour ! Quelle préparation à l'anglais ! Quoi ? Vous avez vraiment trouvé des costumes des gardes ? Et ouais ! Et le chapeau, il est aussi vrai ? Il est fait en fourrure d'ours ? Bien sûr ! Puis-je le toucher ? Trois questions ! Seuls les initiés peuvent toucher ! Et comment devenir cet initié ? Il faut avoir une posture droite ! Si vous tenez un livre sur votre tête pendant plus de 30 minutes... 45 minutes ! Ouais, 45 minutes ! Considère-toi comme initié ! Et voilà ! 45 minutes sont partis ! C'est ça ! Vous, vous pouvez passer et moi je vais m'entraîner ! On aurait dû dire une heure ! Non, ça va ! Mais assieds-toi sur ta chaise ! Tu dois toujours continuer de faire tes tâches quotidiennes avec le livre sur la tête ! Vraiment ? D'accord ! Ouais, tu te débrouilles très bien ! Ouais, t'es presque un gardien maintenant ! Vlad, il y a encore une règle, j'ai failli oublier ! Laquelle ? Quoi qu'il arrive, il faut que tu regardes toujours devant toi ! Ouais, j'ai compris ! Les gars ! C'était quoi ce bruit ? C'est rien, tout va bien ! L'essentiel ? Ne te redoute pas ! Oh, quel putain de délicieux Coca ! Quoi ? Du Coca-Cola ? Vous avez apporté des sucreries ? Non, il plaisante ! D'accord ! Quelle est la suite pour nous ? La géographie ! Oh, je déteste cette matière ! Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on se fasse pas cramer ? Hum... De la glace aux fruits ? Eh bien, sous la forme d'un glacier, hein ! Ici, nous faisons des biscuits en forme de différents continents et qu'on dit qu'on s'est bien préparé et en plus on aura une bonne note ! Cool, hein ! On pourrait faire ça ! Et si on fait un gâteau en forme de pingouin et dire que nous avons apporté un vrai pingouin ? Mais qui va nous croire, Vlados ? Bah vas-y, propose quelque chose alors ! Voilà, c'est le plus facile, ouvrons le globe et versons-y des bonbons, comme ça, ça sera bien ! C'est une idée géniale ! J'avais complètement oublié que les globes pouvaient s'ouvrir ! Enfin, certains d'entre eux ! Ah, quand même, c'est vachement cramé ! Regarde, un globe ! Si on y va comme ça, en tenue normale, il va nous avoir à 100%, nous devrons faire quelque chose pour détourner son attention ! Et qu'est-ce que tu dis si on se déguise en Christophe Colomb ? Qu'est-ce que t'en penses ? Je vais te montrer ! Wow, c'est une idée géniale ! Mais toi, Vlados, tu as un costume plus brillant que le mien ! Bah, je suis Christophe Colomb et toi, tu vas m'aider ! Un Christian et Dante ? Ensemble, nous allons découvrir l'Amérique ! D'accord, au moins nous allons faire passer des bonbons en classe ! Je crois que Vladiq se concentrera à 100% sur nos costumes et ne pensera jamais regarder dans le globe ! Salut le gardien ! Mec, ça m'a pris 55 minutes et vous, vous êtes mieux, vous m'avez fait peur ! Alors, quel est notre sujet aujourd'hui ? Christophe Colomb ! Comment tu trouves ma tenue ? Vlad, c'est Christophe Colomb et toi, je suis son assistant, je suppose ? Oui... Bien vu, gamin ! Belle préparation ! Je sais tout sur Christophe Or Colomb, absolument tout ! Vous savez vraiment tout ? Alors, faisons un test, je vais poser une question et celui qui répondra le plus vite connaît mieux Christophe Colomb ! Allez ! En quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique ? Le 12 octobre 1492 ! Et combien de voyages a-t-il effectué jusqu'aux codes de l'Amérique ? Quatre ! Mouais... Et comment s'appelle l'Amérique ? Novembonde ! Félicitations ! Ouais ! Tu le savais super bien ! Voilà ta médaille en chocolat ! Et puis en gros, arrête de te la péter ! Nous connaissons la carte du monde bien mieux que toi ! Nous avons même un globe terrestre avec nous ! Et moi je peux vous montrer l'Amérique sur le globe avec les yeux fermés c'est sûr ! On parie ! Tu peux pas ! Si je peux, on parie ! Et si tu le montres pas, nous laisserons vos enfants entrer dans la salle de classe ! D'accord ! Allez ! T'as raté ! Il te manque un centimètre ? C'est ça ! Va t'asseoir géographe ! Tu peux même pas montrer l'Amérique ! D'accord, un pari c'est un pari ! Il était quand même... Il était super proche quand même ! Moi aussi j'ai choqué ! Poulado ! Je sais pas quoi faire ! J'en ai assez de cet historien ! Il m'a dit que je m'étais mal comporté en classe ! Et pour ce cours, je dois préparer un rapport ! Pouvais-tu m'aider ? Pourquoi tu me mêles à ça ? Eh bien, tu trouves toujours des costumes ! Et on va mettre des bonbons dedans ! Ça me vaudra un A peut-être ! Allez ! Allez un aussi toi aussi ! Ok ! Histoire, costume, bonbons ! Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre là ? Tu me demandes ça ? Je ne connais pas du tout l'histoire moi ! Bon, je crois que c'est le royaume russe ! En bref, tu te déguises en Tsar, et moi je me déguise en bouffon ! C'est ça ! Allez, prends les costumes ! Très bien ! Et voici notre Tsar ! Wow ! Quel sceptre tu as ! J'ai placé la sucrerie à l'endroit le plus visible ! Mais je ne pense pas que notre Vlad se doutera de quoi que ce soit ! 100% ! Et toi elle est où ? Mais regarde ! Sur les clochettes ! Je suis prêt ! Je vais chanter ! Et je vais te divertir ! Wouhouhou ! Et attention ! Voici le Tsar ! Bonjour paysan ! Enchanté votre majesté ! Bonjour ! Et ceux qui se clownent avec vous ? Le bouffon de la cour ! C'est ça ! Régole, allez ! Attention ! Une blague ! Ne me regardez pas ! Je suis trop maigre ! Ma mère m'a jamais fait rossir ! C'est pas de ma faute ! Vous êtes vraiment une bande d'imbécile ! Quel imbécile ! Nous aurons un à nous en histoire ! Et toi ? Pour le trimestre ! Drôle, drôle, d'accord ! Où sont les bonbons ? Vous les avez pas pris ? Pourquoi c'est pas l'affaire du roi mec ? D'accord, d'accord, passez ! En fait, dans la classe, il n'y a qu'un seul élève qui travaille bien ! Et c'est moi ! Et eux, c'est juste ! C'est des mondiaux de notes ! Bon, c'est le bordel ! Le scrêpe s'est cassé ! Ouais, c'est pas grave, on s'en bat les couilles ! Chargement de la chevrotine ! Mauvaise blague ! Glenn, regarde ce que j'ai inventé ! On a un cours de biologie ! Alors ? Tu savais que les graines de pois, c'est les pois mêmes ! Bah, laisse tomber ! Regarde ! Les graines de pois sont vertes ! Et les skittles sont verts aussi ! Tu vois ce que je veux dire ? On va mettre les uns dans les autres ! On laisse que les skittles vertes ! Et après, on va en biologie tranquillement ! J'ai aussi une idée ! Ma mère voulait jeter un palmier ! Et j'ai trouvé quelque chose ! Regarde ! C'est une fleur ! Et les fleurs ont besoin de quoi ? De l'eau ! L'arrosé avec quoi ? Du Sprite ! C'est pas mal ! Ok, c'est parti ! Glenn, sors-moi les skittles vertes, s'il te plaît ! Très bien ! Allez ! Voilà ! C'est un sacré stock ! Écoute, pourquoi on plante pas quelques-unes et on les arrose avec nos Sprites ? C'est drôle ! Des graines de pois ! Eh bien elles ressemblent à des pois quoi ! C'est bon ! Bon ! Et on arrose ! Regarde ! C'est scellé ! Alors c'est quoi ? Du magasin ! C'est parti ! Le règne des champignons ! Le règne des animaux ! T'as géré ! De fou ! C'est hyper normal ! Les gars, j'ai un problème ! Quel problème ? Je connais absolument tout de ce qu'on enseigne à l'école ! Mais la seule matière que je ne connais pas du tout ! C'est les suéter ! Ah ! Vous pouvez me laisser copier sur vous s'il vous plaît ! Et la prochaine fois je vous laisserai l'entrée avec des bonbons ! Avec des bonbons en classe ? Tu sais quoi ? On n'en a pas besoin ! Nous avons déjà cessé d'apporter des bonbons ! Mais c'est pas grave ! Nous allons te donner une leçon de biologie ! Oh ! Merci beaucoup les gars ! Attention ! Cette plante s'appelle un pois ! Oui ? Et voici à quoi ressemblent les graines de pois ! C'est bizarre ! On dirait plutôt des skittles ! Mais non ! Regarde ! Regarde ça ! Tu vois ? Des petits pois ! Un paquet emballé ! Tu vois ? Je l'ouvre devant toi ! Et regarde ! Des graines de pois ! Les gars ! Je vous avais dit ! Les svt c'est tellement difficile ! Ouais ! C'est une matière difficile ! Il faut la prendre ! Ok Vlad ! Juste pour toi ! Regarde ! Ça ! C'est une graine de palmier ! Et qu'est-ce que tu rigoles ? Il s'est étouffé ! Il s'est étouffé ! Tu la plantes et n'oublie pas de l'arroser ! Dans un mois tu devrais avoir une pétale ! Après tu la portes au professeur et il te donne un A pour le trimestre ! Ok ! Merci beaucoup ! Vous vous passez ! Ok ! Laissez-moi copier s'il vous plaît ! D'accord ! Plus de questions ! Génial ! Glenn ! Tu veux que je te donne des petits pois ? Allez ! J'allais justement planter d'autres ! Vas-y ! Heureusement que t'as pris de l'eau quand même ! Glenn ! J'ai failli avoir un bébé ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bayane ou un accordéon ? Je ne sais pas ce que c'est ! Mais nous avons une leçon de musique ! Et il y a quelque chose que je trouvais dans cet instrument ! Regarde ! Là il y a des bandes comme ça ! Hum hum ! Qui vont très bien aux bandes sucrées ! Tu vois ce que je veux dire ? Allez-y ! Notre Vlad verra cet instrument pour la première fois de sa vie ! Il n'y touchera même pas ! On va lui dire que c'est une table de nuit ! Hé les abonnés ! Est-ce que quelqu'un d'entre vous joue d'un instrument de musique ? Hum ? Dites-nous lequel dans les commentaires ! Et si vous voyez un commentaire avec votre propre instrument ! Soutenez votre collègue avec un like ! Voyons combien de talentueux nous sommes ! Et le dernier ! Oh ! Bien joué ! Et on ferme ! Oh si ! Je me prépare pour la musique ! Oh ! Vas-y ! Montre-moi ! La vôtre est certainement intéressante ! Mais que pense-toi de celle-là ? Je veux que tu rencontres quelqu'un avec le meilleur rappeur du siècle dernier ! Lil Pushkin ! Ah ! Ah ! Mec ! C'est de l'art moderne ! Vraiment ! Ouais ! Allez c'est parti ! Et comme ma grande mère m'a appris 1, 2, 1, 2, 3 ! 1, 2, 1, 2, 3 ! Mais c'est quoi ça ? Encore les jaloux sont revenus ! Tu te prépares à la musique ou quoi ? En fait, oui, vous, il faudrait mieux de se taire et de jouer pour moi ! Non ! Allez ! C'est un instrument sacré ! En plus, nous avons laissé les notes dans une autre classe ! Mais moi je connais ces notes par cœur ! Regardez ! Do, Sol, Fa ! C'est un Sol ? Je suis le fait de ce dieu ! Mais on est là pour faire de la chimie ! Do, imbécile, laissez-moi jouer ! Non ! Laisse-moi jouer ! Tu sais jouer ? Bien sûr ! Et je connais les notes par cœur ! Tu devrais peut-être pas... Comment ça, faut pas ? On est déjà en cours de musique ! C'est bien ! C'est bon, t'as assez joué ! C'est bon, rends-là ! Mais non, attends, il me reste le dernier accord ! Mais... J'ai pas compris là ! Vous avez essayé de passer des bonbons ici ? Mais non, c'est pas nous ! Faut me casser les pieds ! Moi je vais aller appeler Ivan Ivanovich ! Prenez vos bonbons et partez de là ! Est-ce que je peux au moins laisser le portrait sur le bureau ? J'en aurais besoin pour les Russes ! Pouchkine ! Les Pouchkine ! C'est un nouveau poète, il avait Pouchkine ! Il avait un petit frère ! Le petit Pouchkine ! Allez-y ! Ah, et moi je vais jeter ça ! Voilà ! Mais je dirais quand même absolument tout à Ivan Ivanovich ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Chut ! Chut ! Chut ! Enfin ! La dernière sonnerie ! Oui ! Des vacances ! Oui ! Des vacances ! Que vas-tu faire en vacances ? Je regarde A4 quoi ! Moi aussi ! Alors les gars, est-ce que vous avez aimé nos astuces ? Si oui, soutenez-nous avec un like ! Passez de très bonnes vacances ! Regardez A4 et mangez plus de fruits au lieu de sucre ! Voilà, c'était moi avec vous ! Je m'appelle Vlad A4 ! Gulen ! Au revoir tout le monde ! Gulen, Kdekov, Gulen, Vapapiers ! Et vous avez tout zappé comme un vol mon lambeau !